Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Google a décidé de mettre à jour son application sur smartphone que l'on trouve sur Android et sur iOS. Et pour les amoureux du dark mode, pour les amoureux du mode inversé, et bien Google maintenant nous donne le choix soit de suivre le thème de votre smartphone ou tablette où il vous donne le choix de mettre la recherche Google en mode nuit ou en mode clair. Ou tout simplement, si votre smartphone est mis d'office en mode sombre, Google se mettra en mode sombre. Si vous voulez suivre toutes les actualités Google, Google Home, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la Team Vision, sur la chaîne Vision Hightech, la chaîne qui parle des nouvelles technologies accessibles. On est parti sur le tuto, comment donc mettre Google en mode clair, sombre, ou en mode inversé, le mode nuit. C'est sur Vision Hightech. Tout simplement, on va rentrer dans l'application Google. Recherche Google. Recherche Google. Une fois que vous avez ouvert Google, donc l'application Google, vous dirigez complètement en haut à gauche sur le bouton. Accéder à Discover. Accéder à Discover. Vous rentrez à l'intérieur. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur, accéder à Discover, vous allez tout en bas à droite sur le bouton. Plus. Plus. On lance. Affichage. Désolé. Une fois dans Plus, ça va vous ouvrir une nouvelle page. Activité récente. Rappel. Personnalisez le paramètre. Et là, vous descendez jusqu'au bouton Paramètres. Double appui pour activer. On entre à l'intérieur. Dans Paramètres, vous allez vous diriger sur... Général. Général. Double appui pour activer. On rentre. Général. Une fois que vous êtes entré, vous allez tout en bas de la page et vous allez trouver le choix... Thème clair. Thème. Double appui pour activer. On rentre. Alerte. Sélectionnez un thème. Affichage des éléments à 3 sur 3. Là, on vous demande de choisir de sélectionner un thème. Sélectionnez un thème, pas dans la liste. Sélectionnez, clair, dans la liste, 3 éléments. Soit vous choisissez le thème clair. Non sélectionnez, sombre. Double appui pour basculer. Le thème sombre. Non sélectionnez, paramètres par défaut du système. Ou le bouton radio, paramètres par défaut du système. Si je fais ceci. Général. Automatiquement, on peut s'apercevoir que le téléphone est passé en mode sombre, en mode nuit, ce qui est vraiment génial. Alors, Google permet de donner ce choix, car beaucoup de gens aiment le thème sombre, mais certaines personnes n'aiment pas forcément ce thème. Ils préfèreront avoir ce thème la nuit, car tout le monde sait que la nuit, le thème sombre repose les yeux. Ici, si vous choisissez de le mettre en mode sombre par rapport à votre thème système, votre Google suivra les paramètres de votre smartphone ou tablette. Bien sûr, ce système, vous allez le trouver sous iOS comme sous Android, de la même manière, sans aucun problème. On va tout de suite y aller. Maintenant, les amis, passons à iOS. Le mode sombre, le mode nuit, est vraiment un système pour apaiser vos yeux. Les yeux sont extrêmement fragiles. Il faut y faire vraiment ultra, hyper attention. Allez, on rentre dans Google, dans iOS. Google. Ici, on peut s'apercevoir déjà que sous iOS, le Google est déjà mis en mode sombre. Google objectif, recherche vocale, connecté en... D'ailleurs, restez en veille, je vais bientôt faire une vidéo un peu plus complète que j'avais faite sur l'iPhone 12, et toutes ses fonctions, son prix, etc. Donc, ce que l'on peut faire, et ce qui peut être appréciable sous iOS comme sous Android, rapidement, c'est de descendre le panneau de contrôle. Centre de contrôle, mode avion. Et de désactiver le mode nuit à partir du centre de contrôle. Désactiver le mode sombre à partir du centre de contrôle. Mode sombre, bouton, activer. Je viens de le désactiver, et si je ferme mon centre de contrôle, on voit que, ici, mon Google s'est remis en mode clair. Je remets mon centre de contrôle en action. Centre de contrôle, page 2 sur 2. Mode sombre, bouton. On va l'activer. Instantanément, on s'aperçoit que notre application Google s'est mise en mode sombre. Ça, ça peut être vraiment pas mal, si on veut, sur l'instant T, mettre notre thème en clair ou en sombre. Mais si on veut que notre smartphone reste toujours en mode sombre, sous iOS, vous allez ouvrir Google. Ça va se passer de la même façon que sous Android. Complètement, en bas à droite, vous avez le bouton plus. Plus, une fois que vous êtes entré dans Plus, vous allez sur Paramètres. Dans Paramètres, vous allez sur Généraux. Vous allez avoir Saisir semi-automatiquement recherche populaire. Saisir automatiquement, et juste dessous. Thème, suivre le thème du système. Thème, suivre le thème du système. On rentre à l'intérieur. On arrive sur Thème. Thème, clair. Texte foncé sur fond clair. Ici, on peut choisir le thème clair. Sombre. Texte clair sur fond sombre. Le thème sombre. Suivre le thème du système. Faire correspondre à l'apparence du système. Voilà un petit peu cette nouvelle mise à jour toute fraîche qui vient tout juste de tomber sur l'application Google. Et pour les amoureux, donc du mode sombre qui peut être un très bon système pour protéger vos yeux. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker. C'est important. Et à partager avec vos amis. On se dit à très vite pour une prochaine. Bisous à tous. Pensez à l'abonnement. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501